Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ce 21e jour du calendrier de Riven et cette fois-ci c'est contre un Ryze ! Ouais, match-up, range, top line, toujours avec Aloïs, je suis très content en fait de voir qu'il y a pas mal d'autres joueurs, il n'y a pas que Build qui joue beaucoup Riven, Aloïs aussi en ce moment, et c'est plutôt cool, ça permet d'avoir plus de contenu, plus de choses, plus de façons de jouer, Build, je joue beaucoup avec les limites, Aloïs un petit peu moins, en tout cas sur ce que j'ai vu pour l'instant, mais on verra dans le match-up ici ce que ça donne. Donc face à Ryze, les runes fondamentales, Conqueror, Triomphe, Tenacité, Barout d'Honneur, Transcendence et Manteau Nuageux, c'est rigolo, moi j'ai tendance à jouer Gazoring Storm, lui joue beaucoup Manteau Nuageux après un Vue, Build s'adapte un petit peu, mais bon, on verra au fur et à mesure, Yannick Veld, c'est un Blitz, vous le savez, ça ce sont ce que j'appelle des faits de jeu, on les prend pas vraiment compte sur la gestion d'une game et d'une lane. Le point important à noter, c'est que regardez au niveau du stuff, il est parti sur un Doran Shield, l'intérêt c'est quoi ? C'est qu'il se retrouve face à un range qui va pas mal le poke, auto-attaque, spell et tout, donc le but c'est de ne pas perdre trop de points de vue en early pour pouvoir utiliser des timings d'agression. Ça peut tout à fait être justifiable, c'est des questions de goût tout simplement, mais c'est le choix le plus safe. Ici donc il a pris à prio sur les 3 premiers sbires, bon le problème c'est que comme ensuite il ne reste que les casters, s'il va last hit ici, vous vous doutez bien que le rise peut lui mettre 1, 2, 3 auto-attaques et il lui fout un petit spell dans la tronche en plus. Voilà, c'est toujours à noter, c'est le problème quand tu dois aller last hit des ranges, c'est que forcément l'adversaire à distance peut te taper pendant ce temps là. Voilà, et c'est dans ces moments là où le Doran Shield ça fait un petit boulot quand même, c'est toujours ça de prix on va dire, sachant que ça donne de la régène de base et que Riven maintenant a une régène HP de base qui est un petit peu faible, voilà. A une époque la régène HP de Riven était très élevée, ils l'ont beaucoup baissée avec les années, bon en mode oui mais comme elle a un shield il faut le baisser, puis après ils ont baissé la durée du shield et tout, enfin bref, Riven a subi de nombreux nombreux nerfs, mérités ou pas, ça c'est que les hitters de Riven qui diront oui. Les vrais joueurs de Riven diront mais non, pas vraiment, et on voit que là en fait à chaque fois il n'ose pas trop aller s'avancer vers l'équipe, il veut pas trop trade des HP pour des creeps, c'est assez rigolo. Il essaye vite fait avec des spells et tout comme ça, mais il essaye de faire très attention à ne pas perdre trop de points de vie. Passage niveau 3, vous le savez, après les sbires cac de cette wave pour le coup, enfin si le canon meurt avant ça change un petit peu la donne, on a le niveau 3 maintenant, et le problème voilà, face à un rise, c'est deux choses. C'est d'une, la prison runique, son Z, puisque quand il vous la met, vous pouvez être root tout simplement, et de deux, bah globalement ça dépend de son E quoi, c'est si son E et hop, alors à partir de là il vous met la prison runique, vous êtes root, et après quand vous voulez réduire la range, le problème c'est qu'il y a le rush phasique. Et le rush phasique plus le fait d'avoir un root, ça peut rendre compliqué en fait le fait d'arriver à porter du rise. Et c'est ça qui est extrêmement relou, d'autant que c'est un range, donc il faut le temps d'arriver au cac, range auto-attaque 550, donc c'est une range moyenne, tout à fait efficace, c'est la même range si vous voulez que Jean, que Draven, pour vous donner une idée à peu près. Et du coup quand vous êtes mêlé, c'est un peu dur à gérer, puisque le moment où vous allez vous approcher, vous allez être en galère. Mais, rise a du mana, Riven n'a pas de mana. On peut essayer de jouer là-dessus en partie, le but de rise à chaque fois, si vous voulez, c'est d'arriver à crash la wave au moment où il n'a pas de mana, pour pouvoir faire un reset à peu près gratuit. Là il est niveau 4, il a encore pas mal de mana, il a encore ses 3 stacks de potion corruption surtout, c'est bien là tout le problème. C'est un rise qui a un niveau de plus, et si vous regardez en termes d'AD, il fait 65 points de dégâts par auto-attaque. Riven t'as 74, je ne compte pas le passif ici. Sauf que c'est un mec qui va pouvoir taper à distance, donc c'est le problème. Donc on a un rise ici qui essaye d'avancer la wave un petit peu, puisqu'il a du mana, il claque ses stacks de potion corruption pour pouvoir rester un peu plus sur la lane, et on a une Riven qui peut pas vraiment réagir. Ici, Kha'zik c'est en train d'arriver, flashing de Riven. Le but c'est juste de mettre le rise à mal, mais c'est un rise, alors j'avais même pas fait attention au début, qui joue tout de même avec un ignite. Et j'avoue que j'avais pas fait gaffe avant de le voir là maintenant. Genre, what the fuck, rise ignite ça va être un peu particulier. Ok, la wave est dans un très 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 mauvais état pour Riven. Vous allez voir petit à petit, en fait les creeps ils avancent de l'autre côté. Donc là en fait c'est un gant qui donne l'avantage au rise et qui ne donne pas l'avantage à Riven. Voilà voilà voilà, c'est pas le moment de plus grand plaisir. Rise a un niveau de plus, il a plus de creeps à récupérer, tu t'amuses pas des masses. Sachant que Aloïs là il est parti évidemment avec WP long pour le moment, pour pouvoir accélérer son build. T'as besoin de dégâts pour que le moment où tu arrives sur le rise tu puisses le taper très fort. Et le problème c'est de réussir en fait à le taper très fort au moment où il te route, autant que possible qu'il soit stun à ce moment là. Puis ensuite de gérer son rush phasique etc etc. On n'oublie pas que Rise en plus, lorsqu'il améliore son ultimate, il y a un bonus de dégâts. Bah ouais, c'est à dire que le court circuit ici fera des dégâts bonus s'il y a le flux avant. Et avec l'ulti évidemment vous avez différents rangs comme ça qui ont monté les dégâts. C'est pour ça que Rise en fait son ulti c'est pas uniquement un ulti qui lui permet de se déplacer sur la carte et d'aider les alliés. C'est aussi un ulti qui peut être très fort en termes d'un V1 et pas que. D'autant qu'il y a le rush phasique mais il y a aussi le fait d'augmenter la vitesse de déplacement potentiellement s'il a ses runes le Rise. Bref, il y a pas mal de petites choses qui font que Rise est un pick qui peut être plus compliqué à gérer qu'il n'y paraît parce qu'on se dit que c'est un mêlée si on est au cas qu'on le détruit. Mais en fait il a beaucoup d'options pour s'éloigner du cas. Notez que là la wave est en train de partir de l'autre sens et qui est au niveau du top ? C'est le KK, c'est le KK, c'est le Kha'Zix. Riven qui est bientôt au niveau 6, il ne manque plus qu'un seul creep. Et ça, ça change la donne pourquoi ? On rappelle que le niveau 6 de Riven va augmenter la range de ses spells. Hop. Tac, 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 tac. Que vous voyez ici, augmente la portée de ses compétences blessantes. En fait, votre A va aller plus loin, va bump plus loin et votre Z va stun à une plus grande zone. Tout simplement. A partir de là, ça vous aide à vous rapprocher des ennemis. Le Rise, on l'a pas beaucoup vu bouger. Le Kha'Zix est au niveau du top et forcément il y a un trade à aller chercher du côté d'Aloïs. Sachant qu'il aurait pu commencer son trade avec l'ultimate, ça aurait limite été plus intéressant. Et je pense qu'il pouvait tout simplement détruire le Rise à lui seul puisque le Rise avait fait une petite erreur de placement. Mais pas très grave ici. Ça, c'est un gang par contre qui donne l'avantage à Riven. Autant le gang précédent n'a pas réellement donné davantage, autant celui-ci. Il y a un kill de récupéré, on peut crash la wave, c'est cool. Le problème, c'est que comme la Shyvana était là, le crash de wave n'est pas parfait. Il faut crash la wave suivante pour vraiment se débrouiller et le Rise a le temps de revenir. Le moment où la Shyvana est venue, ça a un petit peu changé la donne du gang. Par contre, oh là là. Ouais, bon, un petit assist re-rise, mais il récupère pas trop de ressources. En termes d'XP ici, c'est OK. Problème, Riven n'a pas d'ulti et autant l'ulti de Rise, l'actif de l'ulti, ne lui donne pas beaucoup de puissance en termes de rien, autant sur Riven, ça change énormément la donne. Donc là, il faut temporiser un petit peu pour l'ulti, le temps de gérer cette wave et Aloïs pourra potentiellement aller chercher un trade face au Rise. Notez qu'au niveau du build, il est parti sur une pickaxe, donc très très tôt des dégâts quand même qu'il veut récupérer pour pouvoir aller burst et des bots en 1 pour pouvoir s'approcher de l'adversaire. Là, globalement, si le Rise fait une erreur de placement à partir de maintenant, il peut se faire détruire par Riven puisqu'il y a Ignite d'un côté comme de l'autre. De toute façon, on a l'ulti disponible sur Aloïs. Juste un petit trade ici de la part d'Aloïs et là, il va claquer l'ulti à partir du moment où le Rise, s'il était resté à portée, le Rise ne reste pas à portée, ne prend pas de risque, on recule. Et son but à chaque fois, c'est de trouver un timing où il pourra juste full go in sur le Rise, sachant que ce dernier, notez bien, il n'a pas le rush phasique de up. À partir du moment où tu as le rush phasique de up avec Rise, c'est un peu plus relou. Et là, Riven peut juste go in. Boum ! Et ça se joue vraiment à peu de choses puisque le flash de Riven avait été claqué tout à l'heure avant celui du Rise. Et là, le but, c'est d'arriver au cac, de pouvoir tabasser le mec avant qu'il puisse s'échapper. Comme c'est un Rise qui n'a pas de téléportation, en plus de ça, on se retrouve ici dans un timing où la Riven va pouvoir prendre tous ces creeps-là, va pouvoir récupérer une plaque qui est déjà faite, va pouvoir s'échapper ensuite et revenir avec un bon lane management. Donc c'est une lane qui, en very early, s'est un peu mal passé, mais qui s'améliore grandement maintenant qu'il y a assez de CDR pour réduire la distance. Sachant que le Rise, lui, il ne gagne pas en tanking. Donc autant ses dégâts de base, son tanking de base dans les premiers niveaux, c'est comme Riven, sauf qu'il a l'avantage de la range. Autant petit à petit, Riven gagne beaucoup en dégâts. Le Rise, quant à lui, va avoir besoin de temps pour être efficace parce qu'il est en train de stack une arme de ADS en plus. Il a donc 350 golds qui ne lui servent pas réellement à se battre et à tenir la lane plus longtemps. On a vu le Rise ici qui avait été gêné un peu par le Kzx. Voilà, Aloïs qui va prendre des risques quand même sous tour. La tour qui tape, ça fait un petit peu mal, mais il y a un Kzx qui n'est pas très très loin, donc il y a moins de se débrouiller à deux. C'est peut-être un petit peu brutal là le Kzx tout de même. On n'a pas encore d'ulti sur Riven, ça revient très bientôt. Mais tout de même, c'est... Bah ça passe. Ok, double kill Kzx, tout va bien. Bah écoutez, c'est ce genre de game où t'es très heureux d'avoir un jungler plutôt efficace. A noter évidemment que Yasuo... Alors, c'est un match-up, c'est rigolo, Yasuo-Riven, donc là il y a deux niveaux de plus pour Riven, on s'en moque. Mais c'est un match-up qui est légèrement à l'avantage de Riven, mais un Yasuo qui joue excessivement bien peut poser beaucoup plus de problèmes qu'on peut imaginer à une Riven. Vraiment un des Yasuo qui ont un spacing quasi parfait et c'est assez incroyable. Raez qui n'a plus l'ulti, l'info est importante pour l'ensemble de l'équipe, sachant que là on a le Gore Drinker en plus pour Riven. Comme il a le Red Buff, il se permet de ne pas rester dans la base pour Sustain. Il a Potion Rechargeable et le Red Buff qui accroît grandement la régénération de HP. Il faut vraiment penser que même dans les premiers niveaux, vous ne voyez pas les chiffres écrits au-dessus de la tête du personnage, le Red Buff accroît la régénération de HP. Ce n'est pas uniquement dans les games. Dans les games, c'est très visible parce que comme c'est accru, vous voyez les chiffres au-dessus de votre tête, mais très tôt dans la partie, ça existe. Le Rise là, c'est encore fait détruire. On a un Kha'Zix qui est globalement fed et on a une Riven qui peut largement revenir en termes de pression sur la map, sur la game. Donc là, on a une Riven efficace. Si vous regardez au niveau des golds, 5700 golds, c'est plus que toute la team adverse. Un Kha'Zix qui est à 7000 et quelques. On a donc un duo top jungle qui est extrêmement puissant. Au niveau du bot, ça a gagné un petit peu partout. Et c'est très drôle parce qu'au niveau du bot, en fait, il y a une Syndra qui, à une époque, était un pick extrêmement fort en early. Maintenant, il y a un pick qui a un gros scaling de par son changement, on rappelle, avec ses cristaux des ténèbres, etc. Et là, le reste de la game, normalement, c'est gratuit. En théorie, ce genre de game, pour les adversaires, ils peuvent FF. Pourquoi ? Est-ce que vraiment, ils ont un scaling late game bien meilleur que la team Redside ? Légèrement, mais pas au point de se dire « Ok, les gars, si on arrive à tenir jusqu'à 40 minutes, ça va aller. » Donc là, globalement, c'est une fin de game ici. T'as une Riven qui est bien dans sa game, t'as un Kha'Zix aussi, sachant qu'il faut aussi prendre en compte, au niveau du stacking, il y a le bébé saute-nuage qui est bientôt stack. Il y a 4 stacks d'avance pour ce Kha'Zix. C'est une Shyvana qui n'a pas pu récupérer spécialement beaucoup de ressources, qui part sur un build DPS, de façon assez étonnante, alors que dans sa team, elle a déjà 4 DPS. Donc, t'as même pas essayé de te dire « On aura quelqu'un qui va faire office au front-line, qui sera dur à tuer, etc. » C'est un petit peu étonnant, là, le build choisi par la Shyvana. Mais bref, dans tous les cas, ça se passe mal. Et ici, on a une Riven qui peut très bien faire normalement du 1v2, et même pas besoin d'aller faire le 1v2. C'est justement le FF. J'espère que ça vous applaudit. N'oubliez pas de s'abonner, de mettre le pouce en l'air. Si vous n'aimez pas, le petit pouce en bas, vous m'expliquez pourquoi. Vous avez tous les liens aussi du stream en description. Vous avez les liens du Discord. Il y a tout. On se retrouve là-bas. Bonne journée à vous. Ciao. Ciao.